Salut la gang! Après l'introduction, on arrive évidemment au développement. Deux aspects, il va falloir que tu fasses ça deux fois, 175 mots environ, environ. Pas de panique avec ça. Donc on arrive. N'oublie pas ton organisateur textuel. Tabarouette, c'est pas compliqué, là. T'apprends ça depuis que tu es au primaire, OK? Bon, premièrement, dans un premier temps, tout d'abord, on s'en fout, il est là, ça passe. Qu'est-ce qu'on a après? L'affirmation. J'affirme. Qu'est-ce que tu affirmes? Attention, mes élèves font souvent la même erreur. Ils vont reproduire la même chose que dans leur thèse, dans l'introduction. Je veux pas que tu me radotes la même maudite affaire. Je veux que tu ailles de façon plus spécifique. Qu'est-ce que tu as envie de vraiment traiter, de parler dans ce paragraphe-là? Donc une affirmation, une ou deux phrases, OK? Après ça, petit marqueur de relation qui va faire un beau lien avec la suite, là, tu vas me faire du « j'explique ». Dans le « j'explique », il y a le « je » qui est là, là. C'est une justification personnelle et sache que c'est la grosse viande de ton texte, la grosse section de ton paragraphe de développement, c'est ça que j'explique. Justification personnelle, à mon avis, pour ma part, personnellement, j'en veux de ça. C'est une lettre d'opinion. On dit texte apprémentatif, mais en réalité, il faudrait dire « lettre d'opinion ». Qui dit « lettre d'opinion » dit « opinion ». Après ça, référent culturel, va revoir l'introduction, là, je t'explique c'est quoi le référent culturel. J'en veux un autre. Si tu as parlé de la chanson des cow-boys, arrive à quelque chose de nouveau ici. Tu pourrais me parler d'un fait d'actualité plus marquant avec, comme j'avais dit, Greta, varie ton référent. Deux, trois phrases ici, le référent culturel, pas plus. Tu veux montrer que tu es intelligent, que tu es de la culture, mais tu ne veux pas faire ta lettre d'opinion sur Greta, ce n'est pas ça lui non plus. Après ça, ton « je prouve ». Le « je prouve », le ministère, il te fait lire un dossier de lecture de 40 pages, il faut que tu l'utilises. Un petit « je prouve », deux, trois phrases, mais bien ta source, s'il vous plaît. Exemple, Alain Gravel, journaliste, dans son documentaire « Les enfants de la guerre », il mentionne deux points, oublie guillemets. C'est un copier-collé du dossier de lecture. Merci, bonsoir. Une petite phrase finale, mini-concussion ou conclusion partielle. Bref, et c'est à ce moment-là, avec cette phrase-là, que si le lecteur n'a pas compris ce que tu voulais dire, c'est le punch final pour la suite. Voilà le développement. Merci. Il manquait-tu quelque chose?